Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Charlotte Legris de la salle. L'Uruguay, l'un des plus petits pays de l'Amérique du Sud, mais celui où s'est inscrite l'une des pages les plus noires de l'histoire du continent. Une chambre de torture durant les années 70 et 80 lorsque sévissaient les dictatures. Les survivants de ces années de terreur et les proches des disparus se battent aujourd'hui pour que justice soit faite et d'abord pour connaître la vérité. Reportage. Des visages, ceux des victimes de la dictature uruguayenne. Des centaines de disparus, plus de 10 000 hommes et femmes détenus, torturés. C'était durant ce que l'on appelle le terrorisme d'Etat en Uruguay. 40 ans plus tard, les survivants, les proches continuent de se battre pour obtenir des réponses. Ils ont droit à la vérité, à la justice, à des réparations. Je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour une recherche active et efficace de la vérité. Le docteur Pablo de Greff vient de Colombie. Il est expert indépendant en droits de l'homme et a été choisi par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies comme rapporteur spécial sur la question de la vérité, de la justice, des réparations pour les victimes de tous les crimes commis contre ces droits de l'homme. Et c'est dans ce cadre qu'il a été invité par le gouvernement uruguayen. Sa mission, évaluer ce qui a été accompli depuis les atrocités, ce qui a été fait pour rechercher la vérité, apporter justice et compensation aux victimes, empêcher la répétition de ces violences. Ces violations, ces abus ont commencé en Uruguay en 1973. Et deux ans plus tard, en 1975, c'est un système de terreur officiel transnational qui a été mis en place par six pays d'Amérique du Sud. L'opération Condor, une répression politique étendue à tout le continent qui impliquait tous les services de renseignement et voulait dire l'élimination de tous les opposants politiques. Elle a duré dix ans jusqu'en 1985. C'était un accord très formel, un pacte très actif qui a affecté les droits de l'homme dans tous les pays de la région. Et durant ces années de terreur, des dizaines de milliers de personnes ont disparu dans tout le continent, y compris en Uruguay, le deuxième pays le plus petit d'Amérique du Sud. La dictature militaire a écrasé toute opposition et quiconque était soupçonné de dissidence était enlevé, souvent torturé, assassiné, disparaissait sans aucune trace. L'Uruguay s'est particulièrement distingué avec le taux de détenus le plus élevé de tout le continent. On devrait en découvrir beaucoup plus sur les lieux et les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été capturées et tuées par la suite. Capturé et torturé, Sheila Fontora l'a été, mais elle a survécu. J'étais emprisonnée pendant un an. Je me suis échappée avec des amis. Nous étions 38. Peu après, j'étais arrêtée de nouveau. Ils disaient partout que j'étais une femme dangereuse. Sheila a aujourd'hui 67 ans. A l'époque, elle était une activiste qui se battait pour les droits des travailleurs exploités par l'industrie du sucre. A travers cette ouverture, il passait la nourriture et par ici, il nous narguait. Ses activités syndicales l'ont conduite en prison. La nuit, il tapait sur les barreaux de nos cellules pour nous empêcher de dormir. Il me frappait. La première fois que je suis tombée, j'étais enceinte de trois mois. Ils ont commencé à me donner des coups de pied dans le ventre et dans la tête. Les coups ont été si rudes que Sheila a fait une fausse couche. Mais d'une façon ou d'une autre, elle le savait, elle survivrait. Je sentais que je devais vivre parce que je le devais à mes amis qui avaient disparu, à mes parents et à ma fille. Les bourreaux ont utilisé sa fille comme méthode de torture pour la provoquer. Le directeur de la prison me disait que ma fille était une guérillera encore plus que moi. C'était une petite fille. Il disait qu'il attendait de la mettre en prison. 1985, retour de la démocratie en Uruguay et libération pour Sheila. Elle a alors voulu raconter son histoire. Quand nous avons parlé de nos expériences, personne ne nous a cru. Aujourd'hui, elle peut enfin raconter son histoire à Pablo de Grèves. J'ai rapporté tout ce qu'ils m'ont fait. Donc maintenant, ce qui est arrivé dans ce pays est très clair, alors qu'ils veulent le cacher. Pablo explique que chacune des victimes réclame justice, bien sûr, mais que leur priorité peut être différente. Certains d'entre eux veulent avant tout connaître la vérité. Certains veulent d'abord que justice soit faite, une justice pénale, et que ce processus soit non seulement amorcé, mais mené jusqu'à son terme avec succès. D'autres sont en effet plus intéressés par des réparations sous différentes formes. Et bon nombre d'entre eux veulent tout cela à la fois. Rapporteur spécial sur la vérité et la justice, la mission de Pablo de Grèves est claire. Il doit savoir exactement ce qui a été infligé à ses victimes. Et maintenant que la dictature a disparu, offrir aux nouvelles autorités du pays une marche à suivre pour se conformer aux normes internationales des droits de l'homme. Dans la capitale Montevideo, il rencontre plusieurs membres du gouvernement, et même le président de l'Uruguay. Il a aussi un entretien avec Eloterio Huidobro, ministre de la Défense, mais surtout ancien prisonnier lui-même, impliqué personnellement. Nous travaillons activement sur les demandes que nous recevons des institutions des droits de l'homme pour nous prononcer sur le sort des disparus. Et la loi a évolué. Le texte dit « Décaducidad », qui date de 1986, offrait une protection aux militaires et officiers de police. Impossible de les poursuivre pour des faits commis pendant la dictature. Mais malgré quelques remous, cette loi a été révisée en 2011. Fin de l'impunité, les auteurs des violations flagrantes contre les droits de l'homme doivent désormais rendre des comptes. Et pour Pablo, si ses progrès sont trôlants, ils existent pour toutes les victimes disparues et leurs proches. Pour Soledad Dossetti-Garcia, par exemple. Ses parents ont disparu en 1977. Elle n'était qu'un bébé. Uruguayens tous les deux, ils vivaient en Argentine lorsqu'ils ont été arrêtés. Ils étaient accusés d'être membres d'un mouvement radical de gauche. Soledad ne les a jamais revus. Ce sont ses grands-parents qui l'ont élevé. Mon grand-père est mort il y a deux ans, sans connaître la vérité. Depuis des années, Soledad se bat pour savoir ce qui leur est arrivé. Depuis qu'elle a 14 ans, elle manifeste avec sa grand-mère, Plaza Libertad, à Montevideo, là où se rassemblent tous les proches des disparus. Il y a des allusions, quelques témoignages sur les soi-disant vols qui transportaient les prisonniers et les lâchaient dans les rieux de la Plata. Le sort réservé à ses parents reste inconnu. Mais Soledad a tout de même reçu réparation de la part des deux gouvernements, uruguayens et argentins, en reconnaissance de sa perte. Et puis il y a eu les arrestations d'anciens présidents d'Uruguay et d'Argentine, des officiers, de l'armée et de la police, tous accusés de violation des droits de l'homme. Certains purge leur peine en prison aujourd'hui. Mais pour Pablo de Greff, davantage d'attention doit être portée aux victimes de l'époque, détenues et torturées, comme Chella. La société, dans son ensemble, a le droit de s'assurer que ces violations ne se répéteront pas. Chella partage cet avis. Les grands criminels de ce pays qui ont tué, fait disparaître, violé des femmes sans défense, qui ont fait disparaître des enfants, ils sont libres. Pablo de Greff a fini sa visite et remet son rapport au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève ainsi qu'à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Il donne ses recommandations. Justice, réparation, mise en garde pour les générations à venir. Il s'appuie sur ce qu'il a vu. Et l'un des moments les plus poignants de sa visite fut cette étape au bataillon 14. Une garnison militaire où des opposants politiques furent détenus, beaucoup tués ou disparus. Les restes de deux de ses victimes ont été découverts en 2011. Pablo le sait. En insistant, beaucoup de ses dépouilles pourraient être retrouvées. Mais il veut rester réaliste. Cela ne veut pas dire que chaque cas sera résolu et que les restes humains de chaque personne disparue seront retrouvées. Mais il y a la volonté politique de mettre la vérité au jour. La détermination de personnes comme Soledad est chez là pour faire vivre la mémoire de ses années amères. la seule condition selon Pablo de Greff pour qu'en Uruguay, l'avenir rime avec justice. Comme la plupart des services de sécurité dans cette partie du monde a conservé des archives méticuleuses, il n'est pas impossible de penser que beaucoup de vérité va ressortir au grand jour, bien plus que ce qui est ressorti jusqu'à présent. dans cette partie du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada